Vous n'avez pas eu de mal à venir les uns et les autres sur ce plateau ? Oui, en vrai c'était compliqué. On n'avait pas été bloqués, en tout cas les chaînes télé ont été capables d'être au plus près des gilets jaunes pendant toute la semaine au point même d'envoyer parfois un reporter sur le bord de la route alors que c'était parfois, il faut le dire, juste un mec qui changeait une roue comme nous le montre d'ailleurs ce dessin dans Charlie Hebdo « gilets jaunes, jusqu'où iront-ils ? » « Bah moi je change juste ma roue, dit le gars ! » Et c'est vrai que c'est parfois arrivé. Et à vrai dire, le gros problème de ce mouvement des gilets jaunes c'est qu'il y a eu parfois, on le sait, certains débordements qui nous ont confirmé qu'on était loin de la fameuse perfection gilet au masculin et ce qui fait qu'on se pose aujourd'hui beaucoup de questions sur ce mouvement. Par exemple, est-ce qu'un gilet jaune qui se fait bloquer par un autre groupe de gilets jaunes en rentrant chez lui, les insulte parce qu'il veut rentrer chez lui ? Ça c'est une question qu'on peut se poser. Est-ce que Ramzi par exemple est le leader caché des gilets jaunes ? C'est quoi cette photo Ramzi ? Très bien oui, très bien. C'est dans Al-Polizeta c'est ça ? Ah oui, on l'a retrouvée quand même. Ludivine d'ailleurs, on se demande si vous... C'est parce que vous n'aviez pas retrouvé votre gilet jaune que vous aviez fait cette photo. Regardez quelques dessins sur ce sujet dont tout le monde parle depuis huit jours maintenant, encore aujourd'hui samedi, c'est normal. Deux dessins de Lefret de Touron dans lequel il a enchaîné. Pour commencer, on voit le président de la République, et je crois que c'est M. Castaner, le ministre de l'Intérieur, qui lui dit que les gilets jaunes affirment qu'ils ne sont ni de gauche ni de droite. Et là le président lui répond, mais ça on sait que ce n'est pas possible. Un autre dessin, l'impondérable. Que vous soyez noirs et homosexuels, on s'en fout, dit un gilet jaune. On est des gilets jaunes de gauche. Mais attention, au prochain carrefour, faites gaffe, c'est des gilets jaunes d'extrême droite. Ce dessin de joie dans Charlie Hebdo, où on reconnaît Edouard Philippe, le Premier ministre, inflexible. Je maintiendrai le prix du gilet jaune. Et peut-être le plus joli dessin, à mon avis, celui d'Urps, dans Sud-Ouest. Gilets jaunes vers l'infini et au-delà. On ira jusqu'où, dit-il-a ? Jusqu'à obtenir gain de cause. Ah oui, mais est-ce que c'est loin ? Votre avis là-dessus, alors, Christine Angot, sur les gilets jaunes. Mon avis, il est lié à mon expérience. Mon expérience, c'est que j'ai grandi dans une de ces villes délaissées. Dans une de ces villes moyennes, petites, et qui sont devenues de plus en plus petites. Et de moins en moins reliées à l'extérieur. Avec une espèce d'uniformisation et tout ça. Et je retourne souvent dans ces villes. Et je sais ce qu'on me dit. Je sais ce que ce sentiment d'abandon dont les gilets jaunes se font l'écho. Je sais qu'il est réel, je sais qu'il est sincère. Je sais aussi qu'il s'accompagne d'une absence d'envie de voter, par exemple. Beaucoup de gens qui sont là, qui ne votent plus. Donc quand on dit qu'ils sont récupérés par je ne sais pas qui. Oui, bon, beaucoup de gens ne votent plus, qui sont dans cette situation. Tout simplement, ils ne croient plus à ce qu'il puisse se passer quelque chose. Et en plus, il y a cette espèce de manque de mobilité. Et la voiture, dans ces endroits-là, moi je parle de petites villes, mais il n'y a pas que les petites villes. Il y a aussi des endroits qui ne sont même pas des villes, où il y a très peu de choses. Et la voiture, dans ces endroits-là, ça change la vie. Et notamment pour les femmes. Quand les femmes ont commencé à passer leur permis, à avoir des voitures, à tout ça, dans ces régions. Ça en a fait des femmes modernes, tout d'un coup, qui s'occupaient de leurs trucs. Et donc je pense que ça va trop vite de dire récupérer, de dire les extrêmes, de dire les sens. Je pense que ça ne s'arrête pas là et que ça a un certain intérêt. Et un sens. Charles Conseillé ? Écoutez, moi je réprouve la forme. Je déteste les blocages. Et je suis toujours agacé de voir des manifestants, quels qu'ils soient, bloquer la circulation. Je trouve que personne ne peut s'arroger ce droit-là. Et on a vu des scènes sur Internet, notamment une dame qui disait gauche-gauche à tout le monde. Maintenant c'est gauche et gauche. Elle allait aux fenêtres des voitures pour dire ça. Elle avait l'air très contente d'avoir ce pouvoir entre les mains. Et elle était très agaçante. Mais ceci étant dit, moi je trouve qu'il ne faut pas mépriser cette colère. Parce que je crois que les gens ont des raisons d'être en colère aujourd'hui en France. Je pense que, par exemple, la situation fiscale qui est faite aux Français est devenue extrêmement pénible. Je pense qu'il y a une collusion entre plusieurs pouvoirs. Je pense qu'il y a quelque chose d'assez malsain au sommet du pouvoir politique qui est trop proche peut-être du pouvoir économique et du pouvoir médiatique. Je pense qu'il y a en effet, comme a dit Christine, des territoires qui sont abandonnés, en tout cas qui ont le sentiment d'être... Pardon, je vous en disons, le pouvoir médiatique a plutôt donné la parole aux Gilets jaunes ces dernières semaines. Vous ne pouvez pas dire le contraire ? Oui, mais... Ah non mais d'accord, mais je... Sans les médias, il n'y aurait peut-être pas eu d'ailleurs ce mouvement aussi fort des Gilets jaunes. Oui, mais moi je trouve que les médias aujourd'hui jouent insuffisamment leur rôle en matière de liberté d'expression. Je n'ai pas le temps de m'étendre longtemps, mais je pense que les gens ont des raisons parfois valables de s'énerver contre les médias, voilà. Et je crois qu'il faut vraiment écouter cette colère... Vous ne pouvez pas me l'endormir maintenant, vous avez l'air. Je pense qu'il faut écouter cette colère... Et que je pense qu'il faut écouter cette colère, et j'espère en tout cas qu'il ne faut pas laisser les syndicats la récupérer, puisque j'ai vu que la CFDT se proposait de porter la parole des Gilets jaunes, alors qu'à mon avis, la colère de ces gens, elle est dirigée notamment contre leurs syndicats, qui viennent d'être en plus éclaboussés par un scandale de notes de frais. Donc voilà, j'espère que ça va se passer dans le calme, mais je crois que les gens ont raison de s'énerver. – Christine Angou, vous voulez ajouter un peu. – Oui, juste une chose, justement, à propos des syndicats, ce que je trouve très frappant, c'est que justement, comme ça s'est fait sans syndicats, on voit à quel point ça manque, et à quel point, justement, c'est beaucoup plus dur, on voit à quoi ça sert les syndicats, c'est-à-dire qu'on voit à quel point le mépris qui est renvoyé du pouvoir public vers la manifestante, ça arrive sur les gens qui manifestent directement. Alors que quand il y a des syndicats qui encadrent tout ça, bon, ben, voilà. – Ils font tampon. – Ils font tampon, et ça sert à ça, en fait, c'est-à-dire à pouvoir dire des choses et à recevoir le mépris, alors que là, les gens le prennent directement. Et je trouve ça dur. – Pendant, en tout cas, que les utilisateurs de voitures bloquent le pays, un de ceux qui les construit est, lui, en garde à vue au Japon, puisque M. Carlos Ghosn, président du groupe Renault-Nissan, a été arrêté et mis en garde à vue lundi dernier à Tokyo pour des soupçons de fraude fiscale. On comprend mieux, maintenant, les gammes Renault-Capture et Renault-Trafic, surtout là-bas, parce que c'est ce qui arrive à M. Ghosn. Le grand patron a été révoqué de son poste, c'était jeudi dernier, et il risque jusqu'à 10 ans de prison là-bas au Japon, 10 ans de prison avec sushi, évidemment. M. Ghosn, quand même, qui gagne des millions, on doit le dire à une raison, ça doit être terrible pour lui, une raison quand même d'essayer de s'évader, c'est que quand on gagne des millions, roulez en Mégane-Renault, ça doit taper sur les nerfs, quand même. Applaudissements Toujours est-il que Renault va sûrement lancer une nouvelle campagne de publicité, regardez-la. Vous êtes un grand patron, vous gagnez des millions, mais vous en voulez encore plus ? Alors venez diriger Renault, et oui, vous allez vous en mettre plein les fouilles, vous aurez une belle maison, des tas de costumes, des voitures de toutes les couleurs, parce que la French Touch chez Renault, c'est aussi niquer les impôts. Renault Fiasco, le nouveau modèle signé Carlos Ghosn. Les dessinateurs sont évidemment revenus sur l'arrestation du patron de Renault, regardez le dessin de Riz dans Charlie Hebdo, il est très drôle ce dessin. Co-voiturage, le patron de Renault montre l'exemple. Mouget dans le canard enchaîné, le mannequin de Renault-Nissan n'a pas réussi le crash test fraude fiscale. Et enfin, Dutrex, toujours dans le canard enchaîné, Carlos Ghosn soupçonné de fraude fiscale au Japon, et on le voit qu'il dit aux flics japonais, c'était pas de la fraude, c'était du prélèvement à la source. J'en signe. Charles. Je suis fasciné par cette chute brutale et spectaculaire. Carlos Ghosn était un des patrons les plus enviés, respectés, craints du CAC 40 français. Et là, en 24 heures, c'est tout à coup une espèce de descente aux enfers et tout le monde se désintéresse de lui, se débranche de lui. On le remplace partout où il avait son... où il avait un poste. Donc voilà, je suis curieux de voir la suite. Je me demande quand même si... On n'est pas allé un peu vite. Non, c'est pas ça, c'est que je me demande quand même s'il n'y a pas derrière une stratégie industrielle qui vise à évincer un Français de la tête de Nissan. Ça, sûrement que du côté du Japon, il y a un peu de ça. Christine Angot ? Moi, ce que je trouve intéressant et pas tellement surprenant, finalement, c'est que ça fait, dans les dernières années, là, plusieurs fois, il y a des gens comme ça qui sont intouchables. Parce que quelqu'un comme lui est intouchable. C'est-à-dire que le Conseil d'administration est complètement convaincu, n'a pas baissé son salaire alors que le gouvernement le demandait plusieurs fois, notamment Macron. Voilà, des gens hyper protégés, tout est super sécurisé autour d'eux, sous contrôle, la presse également, etc. Et puis, donc, il faut vraiment qu'il y ait une faille, comme là, visiblement, il y a une faille qui semble avoir été découverte. Et alors là, dès lors qu'il y a une faille avec lanceur d'alerte, etc., eh bien, tout d'un coup, plouf, ça s'effondre. Il y a eu ça avec Weinstein, il y a eu ça avec DSK. Et du coup, on est là, ah, mais qu'est-ce qui se passe ? Derby, qu'est-ce qui se passe ? Parce que juste avant, tout est hyper contrôlé. En revanche, si la faille cède, eh bien, là, évidemment, c'est la chute parce que tout ce qui était caché apparaît, j'imagine. La punité n'est jamais à 100%, c'est ce qu'on peut dire, en fait, au fond. Et c'est ce qui vient d'arriver à Carlos Ghosn. J'ai un service à vous demander, d'ailleurs, M. Mesmer, j'en ai beaucoup, ce soir. Parce que je vous ai déjà demandé d'essayer d'endormir, cher le conseiller. Ça ne marchera pas. Parfois, il met un peu de temps à mettre le point final à son exposé. Pas plus que d'autres. Pas plus que vous, pas plus que personne. Je suis désolé, en contraire, je fais attention de faire des interventions très courtes. Mais si vous voulez que je fasse des interventions, il n'y a aucun problème. Et là, il reprend, ça reprend. Il n'y a aucun problème. Là, vous pouviez mettre le point. Ce soir, je vais parler longtemps. C'est vrai ? Préparez-vous. Merde, alors. Vous ne pouvez pas dire ça. Si vous pouviez hypnotiser à la fois consigné et Laurent Wauquiez aussi pour qu'il arrête de dire des conneries, ce serait pas mal. Il a recommencé cette semaine lors d'un discours sur la PMA devant le mouvement Sens commun. C'est un engrenage. Et cet engrenage mènera nécessairement à la marchandisation des gamètes. Tout ceci a un nom, c'est l'eugénisme. Tout ceci a été fait par un régime, c'est le nazisme. Eh oui, c'est le fameux point Godwin, on appelle ça ainsi, quand dans une discussion, on finit par faire référence au nazisme. Et d'ailleurs, maintenant, quand dans un débat de société, on finira par dire une grosse connerie, on pourra appeler ça le point Wauquiez. Je vous le conseille. Il va finir, non, c'est vrai. Il va finir par faire honte à l'extrême droite, Wauquiez, faire passer Marine Le Pen pour une modérée. Avec Laurent Wauquiez, on est loin de l'eugénisme et du génie aussi, d'ailleurs. Et cette fois, il n'a pas été enregistré à son insu ou même a fait une erreur de texto. Non, franchement, entre des nazis, on peut voir une photo, et des candidats potentiels à la procréation médicalement assistée, même en faisant un effort, on a beaucoup de mal à voir le rapport entre les deux. Christine. Je ne sais pas, je ne sais pas si j'ai envie de commenter ça. Wauquiez. Oui. Je sens que Charles a envie, lui. Non, je pense qu'il a dit une connerie et je crois qu'il l'a reconnu à moitié après. Voilà, tout le monde a le droit de dire une connerie. Oui, mais ça dépend si quand les conneries sont dites en fonction du public qu'on a devant soi. Non, mais il a dit une bêtise. Mais si vous voulez, la gauche aussi, elle rappelle toujours les heures les plus sombres de notre histoire au moindre prétexte. Donc lui, il l'a fait dans l'autre sens et c'est tout autant une connerie. Benoît Solace, vous vouliez intervenir ? Oui, c'est une grosse connerie, voilà quand même, ça c'est certain. C'est vrai qu'il y a des mots, des références qu'il faut manier quand même avec précaution. Là, manifestement, il a manqué de précaution. Et pour revenir, une seconde, je ne sais pas si on a le droit sur Sandy qu'on allume ou on met le bonhomme au milieu et on danse autour. Ok, très bien, mais quand même, il y a la présomption d'innocence, quand même, pensons-y. Parce qu'après, si, il s'avère que c'était moins vrai. Et je parle aussi des gens que vous avez cités, Madame Angot. Il y a des gens, ça a l'air très vrai, il y en a d'autres, ça l'est moins. Faisons gaffe quand même. Ça tombe bien, vous me permettez un enchaînement formidable avec le sujet suivant. Georges Tron, qui est accusé d'agression sexuelle, a été acquitté la semaine dernière. Ce qui nous a d'ailleurs valu ce dessin, entre autres, de Quiro dans le Canard enchaîné. La réflexologie plantaire est réhabilitée. Et cet autre dessin d'Alex dans le courrier Picard. Sauf que depuis, M. Tron est à nouveau inquiété suite à des soupçons d'impartialité à l'égard du président de la Cour d'Assise. Puisque ce président de la Cour en question aurait travaillé il y a 15 ans au service d'un député UMP qui siégeait aux côtés de M. Tron. Ça évidemment, c'est pas le pied en termes d'impartialité. Mais vous marrez pas, M. Messmer, parce que je me pose une question. Est-ce qu'il vaut mieux tripoter des pieds ou triturer le cerveau de ses clients ? Moi j'aime mieux le cerveau en tout cas. D'ailleurs, grâce à M. Tron, après le mouvement hashtag MeToo que tout le monde crée, on a maintenant le mouvement hashtag MeCause. Il y a même un film qui va sortir sur cette affaire qui est prévu. Il y a quand même un point qu'il faut élucider. C'est puisque, vous en avez parlé, Harvey Weinstein faisait miroiter des rôles dans des super productions américaines pour obtenir les faveurs des actrices. Georges Jeteron, lui, c'était pour un poste à la mairie de Draveille. Il fallait vraiment être désespéré quand même. Benoît Solès. Non, juste pour dire, parce que c'est rigolo, c'est les hasards de la vie. On est arrivé très vite avec Amaury, mais on sort de scène du théâtre de Draveille où on a joué la machine de Turing il y a quelques secondes. Et vous avez vu M. Tron ou pas ? Oui, 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 oui. Il est maire de sa ville, il vient voir les spectacles. Mais vous n'aurez pas proposé le massage ? Non. Non. On n'aurez pas proposé le massage. Charles Consigny ? Je crois que... Vous avez vu faire la mousse sur l'histoire du juge et du doute qu'il y avait sur sa partialité. Non, non, mais parce que je n'étais pas au courant de cette histoire-là, donc je ne m'exprimerai pas là-dessus. Je ne sais pas ce qu'il en est. Simplement, si ce juge a été impartial, ce qui pour l'instant est le cas jusqu'à preuve du contraire, doit être considéré comme étant le cas, ce procès montre que le procès médiatique est souvent très loin de la réalité. Et quand on a regardé un peu cette histoire, on voit bien que ce qu'on a décrit, à savoir un maire qui usait de son pouvoir pour obtenir les faveurs sexuelles de ses secrétaires, ne correspondait pas tout à fait à ce qui s'était passé. C'est-à-dire qu'il y avait de leur part des textos, il y avait la répétition des choses, combien de fois ça se passait, il y avait l'ambiance à la mairie qui a été décrite comme une ambiance hyper-sexualisée où en fait c'était une espèce de climat global. Et à la fin, cet homme, qu'on le veuille ou non, que ça nous plaise ou pas et que ça plaise ou pas aux gens sur Twitter, il est acquitté, donc il est innocent. Et je crois qu'il faut que notre époque se fasse une raison. Parfois, même quand elle cherche des horribles coupables, elle ne les a pas et c'est l'honneur de la justice que de ne pas les lui donner. Et c'est effectivement à la justice de faire la suite du travail, si suite du travail, il y a... Il y a un appel, donc il y aura un deuxième procès. Exactement. Pour terminer, M. Messmer, encore une petite question. Je peux dire quelque chose ? Ah oui, bien sûr, allez-y, Christine, par exemple. Je pensais que vous vouliez rien ajouter là-dessus. Non, je voulais quand même dire que c'est aussi une des manifestations supplémentaires du fait que de toute façon, en matière de viol, les outils juridiques sont quand même très peu adaptés à la question de la preuve, à la question du consentement et que donc le sentiment qu'ont les femmes d'avoir été violées et qui correspond à une réalité pour elles est quand même très difficile à faire valoir devant la justice qui demande un type de preuve bien particulier. Donc voilà, ils ont encore de beaux jours devant eux, ces messieurs. Oui, enfin, tu dis là que Georges Tron est un violeur ? Je n'ai pas du tout parlé de Georges Tron. Je ne dis pas du tout... Tu dis qu'il n'y avait pas de droits suffisamment consistants contre lui. Je n'ai pas du tout parlé de son cas. Je dis que d'une manière, je ne parle absolument pas de son cas. J'ai parlé de son cas ? Non. Non. On en parle, il y a de la photo sur... On en parle, mais moi, je n'en parle pas. D'accord. Je parle de la situation générale des viols quand les femmes vont devant la justice et d'ailleurs, souvent, elles ne le font pas et pour cause parce que les trois quarts du temps, on leur annonce, je sais de quoi je parle, ça m'est arrivé, on leur annonce qu'il est fort possible qu'il y ait un non-lieu. Voilà. Parce que la charge de la preuve est très difficile à apporter, d'autant plus si le temps est passé et d'autant plus le consentement, enfin, etc. Voilà. Là, il y a eu plusieurs non-lieus. Je ne parle pas de Georges Tron. Je parle en général. Est-ce que j'ai le droit ? D'accord. Moi, je reparle de Georges Tron. Dans ce cas là précis, il y a eu plusieurs non-lieus. Il a quand même été renvoyé devant la cour d'assises, qui a eu le temps, elle, de faire malgré ses non-lieus un examen approfondi du cas. Et on s'est aperçu que cet homme-là n'était pas coupable de ce qu'on lui reprochait. Et qu'est-ce qui restera sur lui comme tâche pour le restant de sa vie ? C'est aussi une question qui se pose. Je ne suis pas tout à fait en désaccord avec ce que tu as dit, mais c'est aussi une question qui se pose. Je voudrais terminer avec M. Mesmer à propos de Céline Dion. Et ça, c'est une vraie question. Est-ce que la loi canadienne autorise à dire du mal de Céline Dion ? Je ne suis pas au courant. Je ne suis pas au courant de ça. Parce que je ne suis pas si vous avez vu que Céline venait de sortir une ligne de vêtements pour enfants. Et alors, le nom déjà de la ligne de vêtements est assez étonnant. Ça s'appelle Céline Nunu. Je ne sais même pas si je vais réussir à le dire. Céline Nunu. Et j'en ai la preuve. Regardez bien, ce n'est pas un montage, ce n'est pas une vidéo truquée. C'est la vraie publicité que je vais vous montrer maintenant. We miss the past. They dream of tomorrow. We may thrust them forward into the future, but the course will always be theirs to choose. I can't believe they call security. I mean, oh, come on, I'm Céline Dion. I'm not spending the night in jail. Holy shit. You guys, relax, it's easy. I'm Céline Dion. Yeah girl, and I'm Beyonce. I'm calling my agent. Céline Nunu, Nunu. Vous connaissiez ? Non, je ne connaissais pas. C'est la première fois que je le vois. Ah, ben, c'est la nouvelle marque. Ce n'est pas facile à dire. Apparemment, ce n'est pas facile à porter non plus quand on voit les vêtements que portent les enfants. Ce sont des petits portraits de René Angeli qu'on voit sur le pyjama. Putain, ce n'est pas du meilleur goût. Non, c'est étonnant quand même. Franchement, mettre un pyjama avec des têtes de mort à son enfant pour qu'il dorme mieux, je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Mais enfin, ça s'appelle Céline Nunu. Alors attention, il faut quand même dire que c'est non-genré. Ça, c'est une volonté de Céline. C'est-à-dire que c'est unisexe. C'est pour casser le côté vêtements pour filles, vêtements pour garçons. Total, c'est ni joli pour les filles, ni beau pour les garçons. Mais sachez-le quand même. Même si votre fils écoute pour que tu m'aimes encore en boucle, il y a quand même des chances qu'il soit un peu gai. Céline Nunu. Dites-le à ma place, M. Messmer. Céline Nunu. Céline Nunu. Je me demande si Céline Nunu-Nuches n'aurait pas été mieux. Après Céline Nunu, découvrez Céline Nunu. Tu as entendu ? Il y a des petits bébés graves dans le sable. Tu sais, quand tu es en amour, tu as hâte de le crier sur tous les toits des maisons. Faire l'amour, c'est le partage aussi, c'est la compréhension, c'est le dialogue. Céline Nunu, c'est plus qu'une marque de vêtements, c'est une marque de fabrique. C'est plus qu'une marque de vêtements, c'est plus qu'une marque de vêtements, c'est plus qu'une marque de vêtements.